Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais ouvrir le calendrier de l'avant Blissim. Cette année il se présente comme ceci, voilà on le voit bien, donc dans un fond bleu avec des fleurs assez colorées. On a le baie de Blissim, on a un petit nœud bleu foncé et c'est un calendrier 24 cases. Si vous ne voulez pas être spoilé de ce calendrier, eh bien vous pouvez aller à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sans spoiler. Mais là pour le moment, je vais tout spoiler. Il est comme ceci, donc il est assez grand et assez lourd. J'espère qu'on le voit bien, voilà je me recule un petit peu. Et puis c'est parti, je vais le tenir sur moi, ça sera plus pratique. Donc au niveau du calendrier Blissim, à chaque fois il s'ouvre un petit peu comme un livre. Ça fait trois ans que je l'ai à chaque fois, c'est ça. Puis on a des petites cases en carton comme ceci. Donc numéro 1. Ah, ça commence bien. Donc MAC, c'est un lipgloss, donc un brillant à lèvres dans la teinte beau, 331. Je vais l'ouvrir. Et donc on est sur cette couleur. Donc on est sur un très beau gloss, qui est un très beau nude, avec des petites paillettes dorées. Voilà, donc cette première case me convient parfaitement. Case numéro 2. Ah, elle est plus petite, comme ceci. On est sur un petit format. Huile corp nourrissante, régénérante, à la noisette, donc de Nuxe. Et c'est un 35 ml. Donc je pense que c'est une miniature, mais c'est très bien aussi. Moi, j'ai la peau sèche au niveau du corps en hiver, donc c'est très bien. La case numéro 3 est juste au-dessus, dans le même format. Et là, on a un shampoing solide de la marque Respire, pour les cheveux normaux. Moi, je n'utilise pas de shampoing solide pour les cheveux. J'utilise un savon solide pour le visage, parfois pour le corps, mais je n'ai jamais testé pour les cheveux. Donc à tester. J'ai hâte de tester tout ça, ça me plaît pas mal. Le numéro 4, on a une grosse boîte, mais qui n'a pas l'air très remplie. Ah, on a une petite carte dedans, qui nous offre 10 euros sur le shop de Blissim. Donc c'est pas mal. Et là, on a donc Potio Magique Anti-imperfection SOS Zone T, donc de la marque Garantia. Donc je pense que ça va mettre sur les boutons. Ça doit être une bille. Oui, c'est ça. Donc je pense que c'est un petit soin quand on a un bouton, une imperfection, on le met dessus et je pense que l'imperfection disparaît plus vite. Donc ça aussi, c'est très bien. Numéro 5, à nouveau une case comme ceci. Ah ben un gel pour les mains, un gel nettoyant pour les mains de la marque Merci Omdi. Je dirais que c'est fleur d'oranger même. Ça ressemble à la fleur d'oranger. En tout cas, ça sent très bon. C'est utile. Donc moi, ça me plaît aussi. Case numéro 6, on repart sur une grosse case mais qui n'a pas l'air très remplie. Contour des yeux des fatigants de la marque Gleam, donc qui fait 15 ml. Donc je pense que ça, comme c'est un contour des yeux, ça doit être un full size. Donc je ne connais pas cette marque, je ne connais pas ce produit, mais c'est bien. Je trouve que c'est un beau cadeau aussi. On connaît sur une toute grosse case qui a l'air bien remplie cette fois-ci. C'est ce que c'est. C'est un savon, ah c'est, ah d'accord, c'est une éponge savon à l'aloe vera et c'est multifonction. Donc ça nourrit, ça régénère et ça exfolie. Donc ça très bien, je testerai sur le corps, pas sur le visage, mais très bien aussi, je ne connais pas. Donc moi, j'aime bien découvrir des produits que je ne connais pas. Donc pour le moment, c'est une grande réussite ce calendrier. Numéro 8, case bien remplie aussi. Ah, c'est l'après-shampooing Brave New Air, on l'a déjà eu l'an dernier dans le calendrier. Je n'avais pas aimé, je ne trouvais pas qu'il avait une grande utilité. Et on a aussi une petite carte, donc avec un bon, cette fois-ci, de 20 euros offert, une réduction de 20 euros. Donc là, je suis un peu déçue puisque je connais le produit, mais par contre, après, c'est un bon format. Là, c'est 75 ml, donc pour tester, c'est bien, mais je connais déjà ce produit et je sais que je ne l'aime pas. Case numéro 9, une grande case, mais plutôt vide. Qu'est-ce que c'est ? Steve Laurent, je ne connais pas. C'est peut-être un parfum ou un mascara, je ne sais pas du tout. Ah, c'est un gloss, d'accord. Bon, c'est un gloss transparent, un petit peu rosé de la marque Steve Laurent. Donc, je ne connais pas à tester. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau, mais après, comme je ne connais pas la marque, je ne sais pas trop quoi en penser. On testera, mais ça me plaît de découvrir une nouvelle marque de maquillage. Case numéro 10, on repart sur une petite case. Et il s'agit du concentré éclat illuminateur de chez Paille. Donc là, on est sur un format 10 ml. Et c'est la couleur qui est un peu dorée, comme ça, dorée marron. Donc, je pense que ça ira co-carnation moyenne à foncer pour les peaux très claires. Je ne sais pas si ça sera très, très beau. Mais je le testerai, mais plutôt en été. C'est un produit que je vais conserver, oui, pour cet été. Case numéro 11, elle est juste au-dessus. On est sur une case comme ça, qui est très lourde. Ah, donc très bien. C'est le soin nourrissant protecteur de la marque Embryolisse. Je sais que je l'aime pour l'hiver. C'est très bien aussi. Ah, puis on a à nouveau... Bon, c'est un petit papier qui nous explique ce que c'est. Donc, c'est la crème Embryolisse. Elle est dans un format 75 ml. Donc, c'est le full size. Donc, ça, c'est très bien aussi. Case numéro 12, juste ici. Un peu vide. Le dentifrice solide de la marque Geste. Donc, c'est un 20 grammes. L'an dernier, on avait eu des petites pastilles au dentifrice. Je n'ai pas du tout aimé. Donc, cette fois-ci, je testerai le dentifrice solide. Mais je ne sais pas trop si je vais aimer. Mais en tout cas, c'est bien. Ça fait découvrir des choses. Donc, à voir au fil des utilisations. La case numéro 13 est juste au-dessus. Qu'est-ce que c'est ? Alors... Ah, c'est un eyeliner. Donc, de la marque Gauche. Gauche, je pense. Extreme Liquid Eyeliner en teinte 6. De la marque Gauche. Donc, je ne sais pas si on le verra. Mais ça a l'air d'être un liner Bordeaux. Avec des paillettes dorées. Donc, à tester. Je ne connais pas non plus cette marque. Comme je ne connais pas cette marque, je n'ai pas d'avis. Mais à tester. Et puis, je trouve que ça sera une belle couleur pour Noël, par exemple. Case numéro 14. Donc, on est sur une grosse case bien remplie aussi. J'ai l'impression que ce calendrier, il y a de bons formats. Donc là, c'est un shampoing de la marque Davines. Ou Davines, 90 ml. C'est un shampoing de beauté absolue. C'est à l'huile de Roku. Donc, à tester. Je ne connais pas non plus cette marque. Donc, c'est bien. Il y a beaucoup de marques que je ne connais pas. On a un beau format aussi pour tester. Donc, ça, c'est super. Après, il aurait été peut-être un petit peu plus intelligent de nous mettre le shampoing avant l'après-shampoing. Mais ce n'est pas très grave. Ce n'est qu'une question de détail. Case numéro 15. Comme ceci. Alors, c'est un gel hydratant. Hyaluronique, je pense. Avec de l'acide hyaluronique. De la marque Madara. Donc, il me semble que c'est une marque de produits bio. Donc, à vérifier si c'est bien. Si ça a l'air ça, Cosmo Organique. Donc, très bien. À tester. Ça a l'air plutôt cool. Donc, j'ai hâte de tester tous ces produits. En tout cas. Case numéro 16. Qui était juste en dessous de la 15. Une petite case comme ça. Je ne l'ai pas précisé. Mais il y a une très bonne odeur qui se dégage du calendrier. Donc là, on est sur une omicélère de la marque Blanc Crème. Blanc Crème Paris. Donc, un format de 30 ml. Donc, je pense que ça sera assez bien pour tester. C'est au pamplemousse. Case numéro 17. Qui est également une case en longueur. Mais qui est très légère. Peut-être un crayon. Tout à fait. C'est un crayon pour les lèvres. De la marque Banana Beauty. Donc, je n'ai jamais testé cette marque. Je vous avoue que je m'en méfie un petit peu. Parce qu'il y a beaucoup d'influenceuses. Notamment Télé-réalité. Quand font la promo. Et je ne suis pas fan de ça. Donc, à voir. Mais pourquoi pas. C'est la teinte Lady Lissue. Je pense. Et il fait 1,2 g. Case numéro 18. Grande case. Bien remplie aussi. Je l'ai vue en prenant le pot. En prenant la boîte, pardon. Masque hydratant de la marque Les Secrets de Loli. On est sur un 100 ml. Je connais cette marque. J'ai un shampoing de cette marque d'ailleurs. Je l'aime beaucoup. Donc là, je suis très contente de retrouver un masque pour les cheveux de cette marque. J'ai hâte de le tester. Pareil, très beau produit. Bon format aussi pour tester. Donc, je suis très contente. Case numéro 19. Parfois, les cases, elles sont un petit peu compliquées à attraper. Ici, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. J'espère qu'il y aura quand même quelque chose. Oui. C'est un sérum à la vitamine C et à l'acide hyaluronique de la marque Wild Science Lab. Je ne connais pas cette marque. C'est un 10 ml. Donc, je pense que c'est un échantillon. Ça me paraît quand même assez raisonnable pour tester. J'ai hâte aussi de tester ce produit. Très contente. En tout cas, je trouve que pour le moment, on a de bons produits. Avec beaucoup de marques que moi, je ne connaissais pas personnellement. Donc, ça me plaît. Case numéro 20. Ah, très bien. On est donc sur l'huile pailletée de la marque Rituals. Donc, qui sent le Ritual of Karma. Donc, je suis très contente. C'est un des nouveaux produits. C'est un 30 ml. C'est un produit qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, hâte de le tester. Puis en plus, si on met un décolleté pour les fêtes ou par exemple, on voit les épaules. Comme j'ai aujourd'hui, ça sera très beau. Donc, je suis très contente et j'ai hâte de le tester. Case numéro 21 qui n'est pas très lourdement plus. Après, ça ne veut rien dire parce qu'on a eu des bons produits malgré le fait qu'on pensait que la case était vide. Bon, là, je vous avoue que je suis un petit peu déçue. C'est le boom pour les lèvres de la marque Armex. Je sais qu'à un moment, c'était compliqué de les trouver en France. Mais il me semble qu'ils les vendent à Action et ils les vendent chez Normal aussi, dans les magasins Normales. Donc, c'est pas mal. C'est un petit baume à lèvres. Après, bon, c'est pas ce que je m'attendais pour la case 21. On se rapproche de Noël. Donc, j'aurais préféré avoir ça un peu plus tôt. Case numéro 22, elle est juste en dessous. Elle est en longueur et cette fois-ci, elle est bien lourde. Donc, c'est la laque Infinium Pur, qui est hypoallergémique, de la marque L'Oréal Professionnel. Et c'est un 75 ml. Donc, par exemple, si vous avez prévu de vous faire une coiffure attachée pour Noël, ça sera très pratique. Après, moi, je suis une personne qui ne met jamais de laque. Ça fait des années que je n'en ai pas mis, mais ça sera bien. Au cas où, si un jour je me fais une coiffure qui nécessite de la laque, j'en aurai en stock. On passe à la case numéro 23, qui a aussi en longueur et qui est très lourde également. Oh, je suis contente parce que j'en ai entendu parler de cette marque. On est sur une huile pour les cheveux. Ça va fortifier les cheveux et les longueurs. Et c'est la marque Kadhi. Il me semble que c'est une marque indienne. Je ne suis plus très sûre, mais en tout cas, je suis très contente. On est sur un format qui est bien impressionnant, plus 50 ml. Donc, une huile pour les cheveux, en plus, on n'en met pas des quantités et des quantités. Mis à part si on fait un bain d'huile et encore. Donc, je suis très contente. C'est un très beau produit. Vraiment, pour le moment, Blissime m'impressionne cette année. Et enfin, dernière case qui est juste en dessous. On est aussi sur une case qui est pas mal lourde. Beau cadeau de dernier jour. Donc, on est sur la gelée d'eau de raisin hydratante. de la marque Kadhi, en format 50 ml. Donc, pareil, c'est un super cadeau. Kadhi, c'est une très belle marque aussi. Bon format. Je ne l'ai jamais testé, ce produit. Donc, je suis vraiment contente. Franchement, rien à dire pour ça. Très beau cadeau de dernier jour. Et voilà, j'ai fini d'ouvrir toutes les cases du calendrier Blissime de cette année. Et je ne vais pas vous faire de spoiler, du coup, puisque j'ai fait exprès de ne pas en faire dans cette partie. Mais en tout cas, c'est un très, très beau calendrier. On retrouve du soin, des produits pour les cheveux, donc des produits pour la peau. On retrouve aussi un petit peu de maquillage. On a aussi des produits un petit peu plus centrés hygiène. Donc, pour moi, c'est un très beau calendrier. On n'a pas d'accessoires qui sont futiles. Donc, ça, c'est super. Le prix du calendrier, pour moi, c'est raisonnable quand on voit des calendriers qui sont bien plus chers. Là, on a de très belles marques aussi. C'est un très beau calendrier. Si vous voulez du soin, donc pour les cheveux, pour le visage, pour le corps, des produits plus hygiène, du maquillage, vraiment foncez sur ce calendrier. Je vous mettrai le lien en barre d'infos.